De manière tragique, aujourd'hui, le plus jeune pays du monde est sans aucun doute l'une des démocraties les plus fragiles, est en danger d'éclatement. Selon les Nations Unies, plus de 1000 personnes sont décédées et plus de 240 000 ont fui leurs maisons, y compris des réfugiés dans les pays voisins. Les rivalités politiques ont pris des dimensions ethniques et les hommes, les femmes et les enfants sont pris entre deux feux. Ce n'est pas l'avenir pour lequel le peuple du Soudan du Sud a voté il y a trois ans. Nous n'avons pas vu de preuve d'une tentative de coup d'État, mais le conflit est certainement la conséquence d'un énorme désaccord politique entre Riek Machar et le président. ...to testify before you today. I know that the subject before us is...